... Bonsoir à tous, bonsoir messieurs, bonsoir madame. Nous sommes rassemblés ce soir pour une rencontre organisée par le festival Lettres du Monde, dont on peut retrouver le programme sur Internet. Et nous sommes avec vous, Victor Del Arbol, pour Le Fils du Père, dans la collection Actes Noirs d'Actes Sud. Et avec vous, Valério Varezi, pour La Stratégie du Lézard, qui est sorti chez Agulot. Alors nous allons essayer ce soir de faire un pont entre ces deux ouvrages noirs de Polart. Dans les loges, vous me disiez, Valério, que vous trouvez qu'il y a un lien, de toute façon, dans votre vision du roman noir en commun avec Victor Del Arbol. Oui, je ne parle pas trop bien le français, mais j'espère que vous comprenez, et pardonnez-moi ma prononciation. Oui, je pense que moi et Victor, nous avons une vision commune de le noir, parce que tous les deux, nous écrivons des romans qui sont des noirs, bien sûr, mais aussi des romans sociaux, qui ne regardent pas seulement la question qui a tué quelqu'un, comme le polar énigme mystique, comme la traduction, le roman anglo-saxon d'Agatha Christie et de Conan Doyle. Mais des histoires qui sont, bien sûr, des romans noirs, mais aussi, ils regardent toutes les conditions extérieures à le délit, à l'homicide, et qui va expliquer la raison pour laquelle quelqu'un tuait quelqu'un d'autre. Donc, dans ce point de vue, le roman, c'est un roman sur la société, parce qu'il y a des sociétés plus criminelles, qui provoquent des crimes, et des sociétés moins criminelles, c'est-à-dire des sociétés darwiniennes, des sociétés qui ont l'individualisme, c'est exaspéré, ce sont des sociétés qui ne provoquent plus l'homicide, la révanche vers la société. Et donc, je pense que moi et Victor, il y a une vision commune. J'ai lu son livre traduit en italien, et j'ai compris que nous avons une idée commune des romans noirs. Et parce que vous dites, justement, Victor, que sans mémoire, le temps n'existe pas, et il est question de la mémoire, il faut se souvenir de ce qui s'est passé. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Mon français, c'est déplorable. Mais par solidarité avec mon collègue, Valério, je vais essayer de parler aussi un peu en français. Donc, on va relaxer un peu la traductrice. Oui, pour moi, à mon avis, la question de mémoire, c'est la plus importante de mon écriture. Parce que la mémoire a un rapport toujours avec le présent. C'est-à-dire, la violence, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et plutôt, ce que je cherche, c'est mon inquiète, c'est d'où vient cette violence. Et cette violence, pour mes personnages, pour mon univers, il vient toujours du passé. Normalement, il vient de l'enfance. Donc, la recherche que je fais, ce n'est pas une recherche policière, ce n'est pas une enquête, on peut dire classique, du roman policier, c'est plutôt romain noir, parce que j'essaie de montrer, à partir de la mémoire individuelle, aux familières, une question plus profonde, la plus importante, que c'est la violence systématique. C'est-à-dire, les crimes sociaux, plutôt que les crimes passionnels. Les crimes passionnels, c'est toujours individuels. Les crimes de la logique, c'est social. C'est une société criminelle, en mon cas, c'est une société espagnole blessée, normalement, par la guerre civile, pour cette mémoire de violence collective. Et ce sont des romans qui sont très physiques. Ce sont des romans dans lesquels il y a une dimension du corps qui est très importante. Il y a des éléments qu'on retrouve dans vos deux livres et qui sont très forts. La météo, par exemple, est presque un personnage dans vos deux livres. Il neige incroyablement dans votre livre, Valerio. Il y a des conditions météorologiques différentes parce qu'on est sur trois générations dans votre livre avec vous, Victor. Et donc, il y a vraiment une dimension du corps qui se débat, qui essaye de sortir d'un engrenage pour essayer de devenir la personne qu'on rêve d'être. Conteste, conteste, conteste à tout. Je veux dire que, qu'est-ce que dit Victor ? La violence qui vient de passer à propos du discours que nous avons fait. J'ai écrit un roman où un vieux partisan italien retourne dans le Sud-Amérique pour tuer un vieux fasciste. Donc, la violence qui vient de la mémoire. Pour la question, j'ai dit que, oui, c'est des romans qui sont... Pour moi, par exemple, le météo, c'est très important. La bruyade, par exemple. Parce que le roman noir, par ma opinion, c'est un roman d'atmosphère. Un roman qui s'est caractérisé pour les couleurs, l'atmosphère, les ambiances. Et donc, la bruyade s'est particulièrement indiquée pour représenter l'atmosphère du roman. Et aussi, les âmes de Sonnerie. Sonnerie n'est pas un personnage qui a de sécurité. Non, on n'est pas un personnage déductif. C'est un personnage inductif. Connerie étant le commissaire qui mène l'enquête et qu'on retrouve depuis un moment déjà dans vos livres. Pardon, je précise, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce personnage. Et donc, il n'y a pas de sécurité. Et la bruyade, c'est l'image de l'incertesse, de ce qu'on ne peut pas voir. Un homme tué, c'est un mystère. Donc, la bruyade, c'est un mystère. Et il y a donc une caractéristique météorologique, mais une caractéristique aussi de l'aime de le personnage et de l'atmosphère et de l'atmosphère du roman. Parce que la bruyade, il a un rôle aussi créatif. Parce que si on ne voit pas loin, il faut imaginer. Il faut imaginer qu'est-ce qu'il y a dans autre la bruyade, dans la cortine, qu'on peut dire cortine. Le rideau. Et donc, pour moi, c'est très important. La neige, le froid aussi, ça crée une ambiance glacée de meurtres, d'assassinats. Et puis, ça donne des indices intéressants sur les pas dans la neige. Aujourd'hui, avec le rachouffement climatique, il y a moins de neige et moins de brouillard. Mais oui, c'est la... J'ai écrit dans la stratégie du lézard comme dans la ville, les personnes deviennent fous quand il neige. Parce que notre habitude, il faut ralentir, il ne peut plus faire des choses. donc il a... Toute la ville devient fou, il ne peut pas faire normalement ce qu'il fait tous les jours. Mais la neige, c'est moins... C'est en fait, je dis que pour une enquête, la neige, c'est métaphorique. Il y a des ormes, non ? Et donc, il faut choisir les ormes. Le chemin de quelqu'un pour arriver à découvrir la vérité, la vérité. Alors ? Alors ? C'est des romans physiques quand même. Oui. Quand on lit vos livres aussi, à la fin, on est fatigué pour eux. Oui, on est fatigué physiquement. Vous êtes fatigué quand vous écrivez ? Si. Si, si. Beaucoup, en fait. Et triste, parfois aussi. Rarement, je suis content quand j'ai fini mon livre. Rarement. Mais c'est vrai que l'être humain, nous sommes tous des êtres climatiques. C'est-à-dire, l'atmosphère, il provoque une influence dans le sens de nous-mêmes, du regard de la vie qu'on a. Et pour moi, c'est très important le climat et le paysage. Le climat et le paysage, c'est dans le temps ou, si tu veux, une perspective plus profonde d'un personnage. Donc, pour moi, l'atmosphère ou le paysage, ils ne sont pas anecdotiques. Ils sont partis fondamentaux de l'histoire, c'est-à-dire un personnage. Ce n'est pas la même chose un personnage qui est né en Extremadura, au sud de l'Espagne, au début du roman, ou un personnage qui est né à Barcelone. Ce n'est pas la même chose si on est à la Barcelone bourgeois, riche, ou à la value. C'est différent. Et en même temps, c'est différent aussi la caractéristique sociale. Valéry l'a exprimé très bien. Certains climats, certains paysages, tu obliges à vivre les secrets chez toi. Ou, au contraire, en Espagne, on connaît tous les tapas, les terrazzas. Au sud de l'Espagne, il y a l'habitude de vivre dehors chez toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intimité, il n'existe pas. Ta vie, c'est une vie dans les petits villages en Extremadura, ta vie, c'est public. Il n'y a pas de secret. Le quotidien, comme on dit le quotidien, le comérage. OK. Donc, on est très, 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 très conditionnés pour l'opinion des autres. À Barcelone, c'est une ville méditerranée, mais plutôt européenne. Donc, on est habitués déjà à la vie intérieure. on peut dire. Donc, on travaille beaucoup l'apparence dehors, mais les secrets, ils restent toujours dedans la maison. Et moi, je joue beaucoup avec ces idées. Pourquoi vous êtes triste quand vous avez fini d'écrire un livre ? Pourquoi ? Pourquoi vous êtes triste quand vous avez terminé d'écrire un livre ? Ah, ça t'a frappé. Je pense que je ne suis pas la seule que ça a frappé. Non, moi, je suis triste parce que j'ai fini ce livre et c'est la vie de ce personnage qui s'en bat. Et pendant des années, pendant beaucoup de temps, j'ai invité avec eux ces histoires. Et au départ d'un roman, quand je commence un roman comme Le Fils du Père, j'invite toujours de rediriger la réalité, de corriger la réalité, de faire, de donner un peu une deuxième opportunité à tous mes personnages. Ils sont toujours très marqués pour la tragédie. Et moi, je pense toujours au début, bon, d'accord, mais la littérature, il va vous offrir un espoir, une façon de vivre, même si c'est une habite dans la fiction, mieux. et à la fin, non, je suis incapable parce que je suis très attiré à la réalité, à la réalité sociale parce que sérieusement, je pense qu'on est d'accord avec une idée d'un grand écrivain italien, Gramsci, qui disait que la littérature sert effectivement à l'entretien, mais plutôt la littérature sert à le changement. C'est inutile de changement. et je ne peux pas échapper de ma responsabilité d'écrivain, même si j'essaye. Madame est en colère parce qu'elle ne peut pas traduire. Elle parle de l'entretien. je vais passer à l'espagnol, tranquille, parce que déjà, je commence à être fatigué. Ça veut dire qu'on écrit pour donner du sens à ce qui n'en a pas ? Je vais passer à l'espagnol, voilà, et on va faire le travail un peu. et je ne sais ce que pensera Valéria de cette question. Je ne sais pas ce que pense Valéria de cette question. Mais dans mon cas, la littérature me sert surtout pour fermer des cercles. Mais dans mon cas, la littérature me sert essentiellement à fermer, à refermer des cercles. C'est-à-dire à trouver ordre et sens où la vie ne te l'offre. À trouver de l'ordre et du sens dans des endroits où la vie n'en trouve pas. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en réalité, je ne fais pas de la littérature de thèse, mais de la littérature de questionnement. C'est-à-dire, je n'ai pas de réponses mais aussi que je n'ai pas de réponses à apporter mais en revanche, j'ai plein de questions. comme le dit d'ailleurs l'un des personnages de mon roman, quand on écrit, on a l'impression que les choses ont plus de sens, prennent plus de sens. Et comme le dit Diego, le personnage, le protagoniste du roman, quelque chose de bien plus intéressant, c'est que dans le récit, nous sommes tous des personnes meilleures que dans la réalité, en fait. Nous devenons des personnes meilleures. Aussi pour moi, la littérature, c'est dans le chaos du monde d'aujourd'hui. Elle peut trouver en logique, en logos, en fil rouge pour tirer un sens à le chaos. et donc montrer à le lecteur un possible monde qui est caché dans le monde d'aujourd'hui. Il prend le lecteur, il prend pour la main, il porte dans un autre monde, un monde un peu plus cher. Et moi, je n'ai pas comme dit des réponses, des réponses, réponses, mais j'ai essayé de conduire le lecteur sur une réflexion sur la réalité. Et c'est le lecteur qui donne une réponse. Et la question qui vous hante le plus tous les deux, c'est une question qui est liée à la violence ? Oui. C'est la violence d'accord dans les romans noirs. Je n'écris pas seulement des romans noirs, j'écris des romans historiques, politiques, des biographies, des romans biographiques. Donc, je suis comme... Je suis impressionné dans une histoire et j'ai choisi de la raconter avec le registre narratif plus adapté. Donc, pour une histoire de violence, le noir, le polar, pour une autre histoire, un autre registre narratif. J'ai écrit, par exemple, trois romans sur l'histoire italienne après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la chute de Berlusconi en 2011. Mais je suis d'accord avec un grand écrivain italien, pas seulement un écrivain, aussi un registre, Pierpaolo Pasolini, qui offrande le mystère italien, surtout la saison des bombes dans 1969 à 1980 à Bologna. C'est le dernier massacre de la stratégie de l'attention comme a été nommé. Il dit, je ne peux pas démonstrer la vérité, mais je peux montrer ce qui est sucé, les acadiments. et donc, on peut faire avec une métaphore, avec la littérature. Donc, la littérature, c'est comme il souplit, on dit souplit, non, remplacer, excusez-moi, remplacer les enquêtes de magistrats ou les enquêtes de journalistes. Mais, quels que soient vos écrits, il est question de violence. Parce que, quand vous parlez de romans historiques ou quand vous êtes toujours, d'une façon ou d'une autre quand même, autour de questions qui sont liées à une forme de violence ? Il y a des romans. Par exemple, le roman que j'écris qui s'appelle Le révolutionnaire, il parle de la violence, de la violence politique, oui. Mais c'est une autre façon de violence, non ? C'est une violence de l'État, une violence de le fasciste ou la violence de l'extrémisme communiste, des brigades rouges. Dans le noir, je parle d'une violence qui sont des homicides, mais ce sont des homicides emblématiques de notre mauvais conduit de vie, des problèmes de la société. Et donc, comme je l'ai dit, le problème, les choses, les causes, comme dire, les causes sociales de l'élie. Et vous, c'est quoi la question qui vous hante le plus, celle qui revient dans votre écriture en fil rouge, c'est ça ? C'est la violence des hommes ? Oui. C'est très intéressant ce que dit Valerio. Ça m'a fait penser à un écrivain espagnol qui écrit en français que j'aime beaucoup, c'est Georges Saint-Pranc. Il écrit un livre qui s'est dit, c'est ce titre-là, L'écriture ou la vie. Dont le titre est ? Oui. Donc, il raconte son expérience de violence à Buchenbach, à la chambre de Buchenbach, à un peu de concentration. Dans le camp de concentration de Buchenbach. Et lui, il explique dans ses romans comment c'est la parole qui permet de paillir, de digérir, de digérer la violence. C'est-à-dire de donner une logique qu'on peut arriver à comprendre et à supporter. Si, c'est à supporter. Donc, moi, je pense que le sujet de la violence, c'est très important dans la littérature parce que, première chose, la violence, c'est le langage le plus ancien de l'homme. Avant de parler, on a connu la violence comme la façon de nous relationner avec le monde. Donc, cette violence a évolué, évidemment. Moi, j'ai parlé de cette différence entre les crimes de la logique et les crimes passionnels. La violence passionnelle et la violence de la logique. Ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est Albert Camus dans L'homme révolté. et moi, je suis très d'accord avec cette idée d'exprimer la violence passionnelle, individuelle. C'est très facile. Très facile. On prend un secopa, on prend un flic, un journaliste, un avocat, on fait une enquête, on arrive à une résolution et voilà, tout le monde est félic. Tout le monde est félic. Tout le monde est heureux. Oui, OK, c'est fini le problème. La question plus importante de la violence, c'est la logique du crime. C'est cette espèce de violence qu'on apprend, appris comme propre. Nous, tous, aujourd'hui, habitons un système, une habille violente. tout le temps. Ce n'est pas seulement une violence physique, c'est une violence psychologique, c'est un bombardement des médias, de la guerre de l'Ukraine, de la guerre de Palestine, de Donald Trump, de l'homme masque, de la crise climatique. Voilà, c'est une violence percutante qui provoque et qui despire dans notre fière intérieure. Qui réveille, en fait, la bête féroce qu'on a en nous. Et la bête féroce qu'on a en nous, c'est la peur. C'est la peur. Ça, c'est le sujet que je traite à partir de la violence. La peur, la peur, la violence, c'est toujours la conséquence, je dis bien la conséquence, de la peur. Voilà. Et je suis d'accord avec Valéria dans une chose, je déteste la pornographie de la violence. Je la déteste. Je déteste cette idée de banaliser la violence. La violence, c'est une chose assez importante pour la tracter avec respect. Oui, je dis bien, avec respect, parce que c'est une chose assez importante. Chaque fois que dans un roman que j'écris mord quelqu'un, c'est une tragédie. C'est-à-dire, ça provoque une conséquence pour les autres, pour les vivants. Donc, c'est vrai que je tue. Je m'attends beaucoup. C'est vrai que je tue beaucoup de personnages. Et je tue très bien, en fait. Et parfois, j'aime tuer aussi dans mes romans. C'est bien que ce soit dans un livre. Oui, je sais, je sais. C'est mieux. Oui, mais c'est toujours une morte consciente. Parce que je sais que cette morte, elle va provoquer une conséquence. Il vient d'une part, il va arriver à quelque part. Non ? On est d'accord avec ce traitement de la violence. Et vous avez, justement, on parlait d'engrenage tout à l'heure, vous avez aussi en commun une réflexion intéressante qui dit que finalement, il n'y a pas d'issue. rien que dans le titre que vous avez choisi, Valériault, vous parlez de la stratégie du lézard. Le lézard, c'est cet animal qui va couper sa queue pour réussir à s'en sortir, en fait. Et ce que vous montrez dans votre roman, c'est aussi ça. C'est une corruption qui ne s'arrêtera pas puisqu'on peut tuer des escrocs. Il en restera toujours des nouveaux. Et dans votre livre, vous, Valériault, on voit bien que sur trois générations, vous parlez aussi d'une sorte de malédiction des hommes qui n'arrivent pas à dépasser quelque chose parce que le contexte les rattrape, l'histoire les rattrape. Quoi qu'il arrive, quelque chose les rattrape. Et donc, vous avez quand même une vision, tous les deux, extrêmement pessimiste de la nature humaine ? Au contraire. Mais alors, j'étudiais philosophie et donc, je sais qu'il y a des philosophes qui pensent que l'homme est mauvais et donc, il est projet de société pour garder la... pour tenir la violence loin de la personne. Il y a deux autres philosophes, par exemple, Rousseau, qui pensent que l'homme, c'est bon et que c'est l'ambiance qui corrompte et l'expérience de ma vie dit que l'homme n'est pas bon pour nature. Et donc, il faut utiliser des mécanismes sociaux pour prévenir la violence, pour éviter la violence. Un des mécanismes sociaux, c'est la démocratie, c'est la possibilité de tout le monde de décider de la vie de la société. Aujourd'hui, la démocratie, c'est menacé, menacé, non ? Et donc, je crois que l'homme n'est pas très... Il n'a pas un instinct pour la socialité, pour condividir l'argent. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a tous les fois des concentrations de richesses et les pauvres sont toujours plus nombreux et les riches sont toujours moins, non ? Et l'homme est un masque par les victoires. Dans un jour, il a gagné 27 milliards de dollars. Tout le capitalisme financier, il gagne beaucoup, beaucoup d'argent avec seulement des algorithmes qui, tous les jours, changent le titre de les actions. Ils vendent, ils achètent des actions et ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent sans travailler. Donc, je ne suis pas sûr que l'homme, c'est bon. Je pense que l'homme, c'est égoïste. Vous l'écrivez, dans votre livre, vous dites que ça n'existe pas une nature altruiste et solidaire de façon naturelle. vous dites que ça n'existe pas. L'idée chrétienne d'un homme qui travaille pour les autres, malheureusement, n'est pas réalisée. L'idée du socialisme, de condividir le... Il n'a pas eu de fortune. Aujourd'hui, il n'y a pas plus. où ces idées sont transformées dans une bureaucratie qui est même la dictature. Donc, tous les exemples sociaux et de développement de sociétés démontrent que l'homme ne s'est plus porté pour l'égoïsme. Et donc, il faut construire des règles d'une société qui s'oppose à l'égoïsme humain. mais c'est difficile. C'est difficile et aujourd'hui, après le désastre, le massacre de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons appris qu'il est mieux de construire un monde meilleur. Mais aujourd'hui, toutes les règles et toute la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale s'est dissolue et donc, nous sommes retournés dans une idée, je pense, un peu médiévale, technologique, moderne, mais médiévale avec un chef et tous les autres qui disent que le chef, c'est celui qui décide, qui fait tous les travaux du gouvernement. Il y a enfin quelque chose sur une chose sur laquelle on n'est pas d'accord, Valério et moi. Sinon, on s'ennuierait. Je crois que le désastre est l'expérience commun à tous les êtres humains dans la vie. Moi, je pense que la douleur, c'est l'expérience qui nous réunit tous, qui est en commun à tous les êtres humains. Tout être humain souffre. La question est de savoir ce qu'on fait avec cette souffrance. Moi, j'utilise la douleur un petit peu comme une manivelle pour pouvoir faire changer cela. C'est-à-dire comme un trampoline pour évoluer. Comme un tremplin pour pouvoir évoluer. Donc, ce que je crois c'est qu'il n'y a pas si l'être humain est bon ou mal. En fait, ce que je pense de façon totalement basique c'est que peu importe si l'être humain est bon ou mauvais. L'être humain est de toute façon l'être humain est de la contradiction. c'est-à-dire que l'être humain n'est ou est condamné par sa douleur est d'être déterministe. Et si je considérais qu'en fait l'être humain a été condamné à être comme il est par sa douleur je serais en train de dire que je fais du déterminisme. Seria negar la virtud más importante que para mí tiene el ser humano que es el libre albedrío la libertad. Et ça serait nier en fait la vertu principale qui selon moi a l'être humain qui est en fait son libre arbitre et sa liberté. C'est-à-dire je crois que l'être humain est condamné à vivre. Moi je pense que l'être humain est condamné à vivre. Et être condamné à vivre signifie que être condamné à essayer de romper la cadena du dolor. Et donc puisqu'il est condamné à vivre en fait il est condamné à essayer de briser cette chaîne de la violence. Que le consiga ou non c'est autre chose. Qu'il y arrive ou pas c'est une autre question. Mais la pulsion humaine c'est d'essayer d'échapper de fuir cette douleur. Et je crois que comme historiateur je crois que c'est le moteur de l'évolution de la humanité. Et je pense en tant qu'historien que c'est en réalité le moteur qui a aidé justement à l'évolution de l'humanité. Donc c'est ça qui permet de faire progresser l'être humain. Et c'est pour cela qu'on a inventé l'art. On a inventé l'art parce qu'en réalité nous ne sommes pas heureux. rien ne naît du bonheur. Parce qu'en réalité le bonheur ça se vit on y vit au quotidien on en profite mais ce qu'on recrée en réalité c'est justement le contraire. Est-ce que le bonheur est moins supportable que le malheur ? Non, parce que le bonheur est une aspiration c'est une utopie. Non, parce que le bonheur est une aspiration c'est une utopie. On aspire à être heureux. La felicité se constitue de moments. Le bonheur est constitué de moments. C'est-à-dire c'est aspirational. Donc c'est quelque chose auquel on aspire. Que uno la tient et la pierde la tient et la pierde continuamente. On peut la voir on peut la perdre on l'a à nouveau et on la perd de façon continuelle. Mais la felicité est un rio subterráneo qui nous atraviesa continuement. Mais le malheur en fait c'est un fleuve souterrain qui nous traverse continuellement. Il y a un philosophe taoïste que m'encanta. Il y a un philosophe taoïste que j'adore. Et qui explique parfaitement ce qu'est la vie. Et qui explique parfaitement ce qu'est la vie. Nous sommes un arbre. Nous sommes un arbre. En le moment que nacemos lorsqu'on est quelqu'un le temps en l'occurrence commence à couper cet arbre et ne s'arrête jamais jusqu'à ce que l'arbre s'effondre. Con cada respiración estamos más cerca de la muerte. Donc en gros chaque respiration nous rapproche plus de la mort. C'est terrible. C'est terrible. Si uno lo piensa nos tiraríamos todos por la ventana. Si on y réfléchit plus sérieusement on se jeterait du balcon. Entonces ¿qué hacemos? Leemos libros. On fait quoi ? Donc on lit des livres. Vemos películas. On voit des films. Escuchamos música. On écoute de la musique. Creamos ideologías políticas para alcanzar el paraíso en la tierra. On crée des idéologies politiques pour pouvoir réussir à faire installer le paradis sur terre. Nos enamoramos y tenemos hijos. On est amoureux, on a des enfants. El dolor, la infelicidad es el motor del progreso. La douleur et le malheur ce sont les moteurs du progrès. Je vous remercie parce que ça va être facile d'enchaîner maintenant. On peut dire qu'il y a d'un côté il y a l'utopie, les idées et d'un autre côté la réalité, la vie matérielle. Et il y a une autre chose qu'il faut dire. Vous vous rappelez la légende grande inquisitore de l'inquêteur de Dostoyevsky ? Je ne sais pas le mot français inquisitore comme dit en français. Inquisiteur. Inquisiteur. Et le grand inquisiteur il donne à l'humanité il dit que le Christo il a donné la liberté. Mais la liberté c'est une chose que les hommes enquêtent. Enquêtent parce que la liberté il faut que les individus décident de sa vie. il charge la personne de responsabilité et les hommes ne veulent pas la responsabilité. Il veut quelqu'un qui dit tout doit faire comme ça. Il n'a pas lui-même de décider. Et donc dans le raconte de Dostoyevsky c'est merveilleux parce que c'est l'image de l'humanité de la de les deux parts de l'humanité et quelqu'un qui veut décider qui a conscience de la de la propre action de la propre vie et des autres qui veulent que quelqu'un autre décide pour sa vie. Et aujourd'hui nous sommes d'un plus vers quelqu'un qui veut qu'un autre décide de notre vie. Et généralement c'est quand le monde a des problèmes économiques. Quand le monde a des problèmes économiques tout le monde tourne à droite. Il cherche l'homme fort. C'est lui qui résolue le problème de l'humanité. Vous écrivez dans votre livre que le monde en général est en train de virer à droite et que deux tiers des policiers sont fascistes. Vous écrivez quand même, vous dépeignez un monde qui n'est pas spécialement enthousiaste et donc qui va beaucoup plaire à Valério Derarbol. À Victor Derarbol, merci. C'est bien le mélange des deux, c'était pas mal. Il y a une dimension philosophique dans votre livre à tous les deux puisqu'il y a des chapitres sous forme d'écriture de Diego qui tient un journal chez vous, Victor. Et puis, il y a des moments de discussion du commissaire Sonnery la nuit avec un faussaire de peinture qui sont un peu des débats philosophiques, des réflexions sur le monde. Il y a des moments de pause et puis, vous parliez d'art tout à l'heure. Il y a quelque chose de très théâtral dans votre façon d'écrire. Il y a des tableaux qui ressemblent à des scènes. Et dans ce livre particulièrement Valério, il y a effectivement une référence à la peinture avec ce faussaire et toute une réflexion sur le fait d'être réellement qui nous sommes, de se cacher. En tout cas, il y a des vrais tableaux dans votre façon de décrire Parme, notamment sous la neige. Pourquoi il y a cette dimension philosophique et artistique ? Pour donner un peu de souffle à vos personnages qui en bavent pas mal ? Dans mon cas, ça a à voir directement avec les personnages. C'est-à-dire, je me fiche beaucoup la dimension plus en plus de l'apparence. La dimension au-delà de l'apparence m'importe beaucoup. Je pense qu'un personnage me dit beaucoup en fonction de la musique qu'on écoute, de la peinture qu'il admire. Un personnage va beaucoup me parler en fonction de la musique qu'il écoute, de la peinture, des tableaux qu'il admire. Par exemple, quand je rentre dans la maison de quelqu'un, je me fiche en suivant dans sa bibliothèque. Moi, par exemple, lorsque j'entre chez quelqu'un pour la première fois, je regarde beaucoup la bibliothèque. Je m'y intéresse. Parce que les livres ou l'absence de livres me disent beaucoup de ce personnage. Les livres ou l'absence de livres me disent beaucoup sur ce personnage-là. Le personnage principal de cette novela est un professeur universitaire de littérature russa. Le personnage principal de ce roman est un professeur de littérature russe universitaire. Spécialisé en Dostoyevsky. Spécialisé sur Dostoyevsky. Ce n'est pas par hasard. Il dit beaucoup de sa identité, de sa passé et de sa vision de la vie. Cela dit beaucoup sur lui, sur son identité, sur son passé et sur sa vie. Mais il y a aussi beaucoup de philosophes de comptoir dans le roman. Comme disait mon père. Que c'est une philosophie qui n'est pas de l'intellectualité mais de l'expérience. C'est une philosophie qui n'est pas de l'intellectualité, de l'intellectualisme, mais plutôt de l'expérience. Et je crois que ce contraste entre culture et expérience donne une vision générale philosophique qui me gusta beaucoup. Et ce contraste justement entre culture et expérience va donner une vision générale philosophique qui me plaît beaucoup. Pourquoi vous avez choisi qu'il soit professeur de russe ? Parce que Diego c'est moi. Loulou c'est moi. Parce que Diego c'est moi. moi je suis un passionné de la littérature rousse du XIXe siècle particulièrement de Dostoyevski et après parce que je pense que Dostoyevski c'est le premier écrivain de romans noirs qui a essayé de trouver un enchaînement très difficile que c'est la rédemption. C'est-à-dire Dostoyevski c'est un écrivain profondément religieux. religieux. Donc cette idée de le bien le mal l'éthique la morale c'est très présent à la vie de Dostoyevski et à son ouvrage et pourtant à la vie de Diego aussi et de sa famille. Le problème du mal non Dostoyevski je suis d'accord avec Victor c'est des lits de castigo comme dit en français le titre je ne sais pas crime et châtiment et c'est un roman noir il est un roman noir il y a un assassin il y a quelqu'un qui est tué il y a un enquêteur qui fait l'enquête mais il y a il y a un roman pas seulement noir il s'interroge sur le mal et il dit Raskolnikov dit mais j'ai tué sa vielle dame qui est une usuraille une usurier qui est méchant qui fait du mal et avec l'argent je peux faire le bien pour mille personnes ceci c'est mal ou c'est bien et c'est un problème énorme c'est un problème aussi théologique parce que c'est vrai c'est un écrivain religieux le problème c'est théologique parce que si Dieu est omnipotent on ne peut pas il n'est pas prévu le mal non mais s'il n'est pas s'il existe le mal il n'est pas omnipotent et donc le problème c'est un problème qui traverse toute l'histoire de la théologie de la littérature théologique donc Dostoyevsky c'est vraiment le modèle d'un grand roman noir qui parle aussi d'autres choses qui parle des problèmes philosophiques et la philosophie pour moi dans mes romans c'est normal j'étudie philosophie et je pense que la littérature doit donner à les lecteurs en vision du monde l'acteur il propose à l'électeur en vision du monde l'électeur peut-être d'accord ou peut-être pas d'accord mais il faut que l'acteur fait front à les problèmes et donc il parle d'une possible solution des problèmes et donne à l'électeur une vision du monde pourquoi un faussaire pourquoi ce personnage du faussaire ah oui le faussaire il représente un peu la la Parme et l'Italie plus riches l'Italie qui a fait beaucoup d'argent qui n'a pas beaucoup de culture et donc le faussaire il fait des peintures qui sont plus ou moins les mêmes de l'original et donc il y a le problème qu'est-ce que c'est l'art il y a eu des questions des faussaires qui ont fait des tableaux parfaits et il y a eu des critiques qui ont dit non c'est l'original non et des autres n'est pas l'original en Italie il y a beaucoup des ans mais des garçons ont fait avec le Black Decker non il a fait des têtes attribuées à Modigliani alors il y a des critiques il a dit non c'est Modigliani mais il n'est pas vrai donc on s'interroge sur qu'est-ce que c'est l'art mais le faussaire fait des tableaux pour les bourgeois les bourgeois parcs cultivés qui veulent faire voir qu'ils sont cultivés dans le rendez-vous dans les villes et pour l'apparence pour l'imagine de sa famille et donc il est très honnête il dit je suis un faussaire je suis un faussaire je ne fais pas l'original l'artiste c'est une autre chose parce que je suis très très bravo de faire la peinture mais je n'ai pas l'idée l'idée c'est des artistes et donc il fait le métier de de l'apparence c'est pour ça que l'intelligence artificielle ne nous vaincra jamais ces débats que le commissaire sonnerie a avec ce faussaire c'est la nuit parce que le faussaire il vit la nuit la nuit c'est un élément important aussi dans votre écriture qu'est-ce qui se passe la nuit on est plus nous-mêmes ou au contraire on est quelqu'un d'autre qu'est-ce qui se passe la nuit la nuit la nuit cache des cauchemars les cauchemars ça l'a dit Stephen King c'est Stephen King qui l'a dit la nuit pour moi c'est l'absence de la lumière la nuit pour moi ce qu'elle a en tout cas c'est le manque de lumière l'absence de lumière il y a un an et demi j'étais à Greenmark au Groenland il y a un an et demi il passe là-bas six mois de l'année sans lumière solaire le caractère d'une personne évidemment se voit conditionné par cette oscurité donc le caractère d'une personne est forcément conditionné par ce type d'obscurité il y a toute une mythologie qui naît à partir de l'obscurité et on laisse de côté en suspens l'espoir je l'ai dit au début que nous étions des êtres climatiques on a besoin de la lumière du soleil pour croire on a besoin de l'aube lorsque le jour se lève pour croire en l'horizon et je crois que c'est une métaphore littérale très bonne la oscurité la nuit pour voir ce qui nous passe quand il y a cette ausence de l'horizon et justement c'est une très bonne métaphore littéraire l'obscurité la nuit pour voir comment elle peut créer en fait l'horizon comment voir l'horizon comment attendre l'horizon à quoi s'attendre que lorsqu'on ne voit pas justement l'horizon la nuit nous empêche de voir cet horizon là donc on a besoin de la lumière du soleil pour voir l'horizon mon père m'a donné un très bon conseil il m'a dit de ne jamais prendre de décisions importantes pendant la nuit car on a justement une tendance envers le pessimisme et le problème de cette novel c'est qu'en Espagne pendant 40 ans il n'a pas fait jour le jour ne s'est pas levé nous avons vécu 40 ans dans l'obscurité de nuit et cela a conditionné la société et a fait que cette société cette obscurité a fait que cette société soit sans croyance qu'elle perde d'espoir et bien entendu violente mais le rapport de sonnerie avec la nuit c'est un rapport il se trouve très bien dans sa ville dans la nuit seulement dans la nuit parce qu'il déteste la société du jour la société des affaires des argents de l'unique valeur qui est l'argent et la nuit il a un rapport avec les pierres le monument la rue désert de Parme avec la brouillard et il peut imaginer la ville comme comme il l'aime comme il l'aime parce qu'il est un peu nostalgique d'une ville comme Parme qui a été en ville de gauche en ville qui a fait les barricades contre les fascistes en 1922 deux mois avant de la marche sur Rome de Mussolini il n'a pas permis à les fascistes d'entrer dans la ville et qui l'a dans les ans 1970 il a été l'un des villes plus évolu sur le welfare donc le comme dire le manicomio la clinique psychiatrique sont vidées les enfants sans parents sont donnés à des familles le le personne avec des handicaps tout à le travail et donc il a il a arrêté en ville vraiment avant dans le welfare aujourd'hui la société solidale est disparue c'est une société plus individualiste comme tout le monde et donc il est dans la nuit il peut imaginer avec la brouillard la ville comme lui aime et vos deux personnages sont très attachés à la terre le commissaire cennerie est un montagnard il aime Parme il l'a décrit comme un personnage d'ailleurs il dit que c'est une vieille femme vénale Diego s'interroge beaucoup sur l'identité propre d'une ville il se demande si les villes ont des défauts ou des qualités comme un personnage et malheureusement on va manquer de temps parce qu'il y a beaucoup d'autres points comme ça qui sont très forts et très intéressants mais la dernière question que j'ai envie de vous poser à tous les deux c'est celle qui touche à la pudeur puisque finalement vos personnages parlent de cette ville avec presque plus de facilité que leur rapport humain dès qu'ils touchent à l'amour ce sont des personnages qui ont du mal à dire l'amour ce sont des personnages qui ont du mal avec le sentiment pourquoi ? parce que c'est plus dur à écrire aussi ? non pas du tout dans les fils du père c'est une question sociologique c'est à dire on parle de 13 hommes qui viennent d'une tradition militaire donc la dictature a été une société militarisée et donc l'approche à l'émotion c'est une débilité faiblesse oui faiblesse la faiblesse donc l'homme doit être un militaire un guerrier viril viril et pour un homme qui a grandi comme Simone depuis les années 30 la violence et avec l'idée de que c'est la force qui te donne un sens en lien à la société montrer les sentiments c'est un handicapé émotionnel mais par contre il a des sentiments et ça provoque la contradiction que je parlais avant c'est à dire tu peux pas montrer tes émotions tu es obligé à être viril on peut dire mais dans ton monde intérieur tu as des sentiments tu as de l'amour tu as de la tendresse tu as de la fragilité mais tu n'as pas le droit à le montrer donc ça c'est une tragédie aussi Sonnerie n'est pas un militaire elle n'est pas un soldat elle n'est pas un militaire mais il est beaucoup beaucoup introverti il a un caractère comme dire reservé et donc il y a des sentiments par exemple il a une colère beaucoup une colère avec le monde qui se trouve au fond mais avec Angela par exemple c'est très amoureux à sa manière à sa façon d'accord sa manière comme vous dites oui parce que il n'a pas de comme dire des explosions d'amour de fusion mais il est très attaché à Angela parce qu'Angela c'est une des personnes qui fait des miroirs de lui nous avons toujours besoin de quelqu'un qui pense comme nous qui donne nous la raison je suis comme toi je pense comme toi parce que sonnerie il y a au fond tous les jours un monde des voleurs des assassins qui fait la corruption donc la part plus mauvaise du monde et et une société qui n'est pas la société qu'il a imaginé qu'il voulait et donc Angela c'est sa miroir Angela c'est le port comme le bateau qui arrive dans le port c'est la quiete la tranquillité la la représentation de le même sentiment mais Parme c'est une ville pas méditerranée un peu froid dans les expressions c'est une ville qui a pris vous avez dit sont liées à la terre et Parme c'est lié à la terre parce que c'est la capitale italienne des agres alimentaires donc il y a un passé de cultivateurs des paysans et aujourd'hui il transforme les produits de la terre dans un produit industriel la pâte les tomates le jambon le fromage et donc c'est une ville concrète un peu fraide parfois mais concrète il ne fait pas des effusions comme vous dit je vous remercie tous les deux pour cette rencontre et puis je rappelle que le festival Lettre du Monde va continuer encore toute la semaine qu'on va vous retrouver dans différents lieux merci pour votre traduction merci merci à vous applaudissements 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 applaudissements